Bonjour, très heureux de vous retrouver pour la présentation de l'édition 2022 des 24 heures moto qui se disputera au Mans sur le circuit Bugatti les 16 et 17 avril. Qui sera au départ bien sûr les forces en présence ? Avec quel starter officiel ? Quel programme d'animation ? Réponse dans les prochaines minutes. Mais dès à présent, quelque chose nous dit que le plateau de cette 45e édition des 24 heures moto sera remarquable. Bien sûr, nous interrogerons des pilotes, des team managers, savoir comment les équipes se préparent pour la course. Mais dans l'immédiat, c'est un échange question réponse avec l'organisateur, les fédérations, le promoteur du championnat du monde aussi auquel nous vous convions. Retrouvons tout de suite Pierre Fillon, le président de la CO. Bonjour Pierre Fillon, très heureux de vous retrouver et puis on va le dire, ça y est, c'est le retour du public après deux années à huis clos et de belles animations au programme. Oui, c'est un grand bonheur de retrouver notre public. C'est vrai qu'on a fait deux années à huis clos, il fallait le faire pour maintenir tous nos teams en activité. Mais voilà, maintenant j'ai envie de dire retour à la vie presque normale. Donc qui dit retour du public dit effectivement des animations autour de la course. On va retrouver nos concerts le vendredi et le samedi. On va retrouver dans le village une fan zone, une kid zone et beaucoup d'autres animations. Donc tout est là pour avoir à nouveau une belle grande fête de la moto. Que pensez-vous du plateau de cette 45e édition ? 52 motos au départ. Donc c'est une belle grille compte tenu de la situation actuelle. Je crois que ça prouve aussi qu'on a bien fait de maintenir ces 24 heures malgré le huis clos. Après on a à voir nos six marques, nos six grandes marques sont là, des teams privées de très haut niveau, de belles bagarres en EWC et en super stock. Donc voilà, je crois que tout est là aussi pour avoir une course à suspense si on sait que le Mans ne s'est jamais gagné d'avance. Pierre Fillon, 45e édition, chiffre 45. Ça montre encore une fois tout l'attachement que la CO porte à la moto. Oui, je pense que le chiffre 45 parle de lui-même. La moto est tout aussi importante que l'auto à la CO. Il y a beaucoup d'événements moto qui ont lieu. Donc les 24 heures qui ouvrent traditionnellement la saison sportive de la CO. Après on aura le Grand Prix moto et d'autres épreuves moto. Beaucoup de clubs qui viennent rouler sur le circuit, l'école de pilotage. Voilà, donc un attachement important pour la moto et une nouveauté que le public n'a peut-être pas encore vue. Puisque nous avons maintenant un corner moto au musée avec de très 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 belles pièces. Donc voilà, je vous invite à venir pendant les 24 heures moto voir ce corner. Absolument, le détour s'impose. Merci beaucoup Pierre Fillon, président de la CO. Mais ce que l'on va faire ensemble Pierre Fillon, c'est nous intéresser au regard que porte la Fédération internationale de motocyclisme. Bien sûr sur les 24 heures moto, mais aussi sur la montée en puissance du championnat du monde. Et nous allons le faire avec le président de la FIM, Roré Viegas. Bonjour, Roré Viegas. Après deux années compliquées, la compétition moto retrouve son public. C'est un soulagement pour vous aussi ? Oui, c'est vrai. Après deux années extrêmement difficiles, on a dû faire des championnats et des courses malgré le Covid sans public. Maintenant, heureusement, les choses vont beaucoup mieux et on va avoir, je dirais, le sel des courses avec nous. On aura le public pour cette incroyable saison du championnat du monde d'endurance. Roré Viegas, il y a trois championnats vitrines. Comment vivez-vous la montée en puissance du championnat du monde d'endurance moto ? Je suis très content que le championnat du monde d'endurance se développe. On a un promoteur qui est très ambitieux et on gagne du terrain au MotoGP et au Superbike parce qu'on a tellement de teams officiels, de bons pilotes, des courses fantastiques que je ne peux plus être content de cette montée en puissance de l'endurance. Le Mans, qu'est-ce que cela représente au niveau international ? Les 24 heures du Mans, c'est la course du championnat du monde d'endurance. C'est l'épreuve phare. Tout le monde veut y être, tout le monde veut la gagner. Moi, j'y serai et je m'attends à une course palpitante comme c'est d'habitude. À l'arrivée, il y ait plusieurs qui peuvent gagner. C'est ça l'endurance, c'est ça les 24 heures du Mans. Merci beaucoup, Roré Viegas, président de l'AFIM et à bientôt au Mans sur le circuit Bugatti. Les 24 heures moto, convenons-en, c'est un événement majeur et même très rassembleur dans le paysage motocycliste français. Parlons-en avec Jean-Marc Dénu qui est vice-président de la Fédération française de motocyclisme. Bonjour Jean-Marc Dénu. Bonjour Bruno. Quelle importance revêtent justement les 24 heures moto pour l'AFIM ? Alors, je voudrais tout d'abord dire que nous sommes très très heureux à l'AFIM, après deux années un peu compliquées, de voir que les 24 heures moto vont retrouver du public. Ça, c'est le premier point. Deuxième point pour l'AFIM, parmi les courses sur circuit, il y a trois épreuves qui se distinguent des autres, qui sont en quelque sorte en haut de la hiérarchie. Et parmi ces trois épreuves, les 24 heures moto font incontestablement partie de ces épreuves avec le Grand Prix de France et aussi le Boldor. Je voudrais dire aussi que la France est le pays de l'endurance. L'endurance est née au début des années 1920, on a fêté un siècle d'endurance. Et ça serait une lapalissade que de dire que l'ACO et les circuits du Mans sont aussi le berceau de l'endurance. Donc évidemment, pour toutes ces raisons, bien évidemment, la FFM soutient les 24 heures moto, évidemment. Et ils sont très heureux de constater que cette épreuve tire vers le haut toute la discipline de sport moto. Jean-Marc Guenu, à titre personnel, on vous imagine très attaché à cette épreuve ? Alors effectivement, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'évoquer les 24 heures moto, c'est pour moi beaucoup de souvenirs, ça ravive beaucoup de souvenirs et d'émotions aussi. Il y a exactement 44 ans, en 1978, l'ACO a organisé les premières 24 heures moto. Et sous la houlette du président de l'époque, Raymond Blumès, du directeur général, qu'on a augmenté avec Jean-Pierre Moreau, nous avons mis sur pied cette première édition en introduisant une nouveauté qui était de faire confronter sur la piste des motos prototypes avec des motos qui étaient issues de la production courante. Parce qu'avant, une course d'endurance, c'était qu'avec des prototypes, même si tous n'étaient pas des prototypes. Alors ce concept qui paraît banal aujourd'hui, à l'époque, c'était vraiment une nouveauté qui a fait prendre un virage important à l'endurance. D'ailleurs, la FIM ne s'est pas trompée parce qu'elle a créé sous le nom de Super Sport un championnat du monde de vitesse qui existe toujours. Et en endurance, cette catégorie issue des motos séries perdure toujours. Ce sont les stocks sport qu'on va découvrir tout à l'heure dans la liste des engagés. Jean-Marc Dénu, vous y avez fait allusion, mais c'est vrai que le plateau des 24 heures moto et de l'endurance semblent finalement chaque année de plus en plus élevé, de plus en plus relevé. Il y a de la qualité. Un regard, un décryptage sur cet heureux constat ? Alors effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner. Le niveau général des 24 heures moto et du championnat du monde d'endurance ne cesse de progresser. Et à cet égard, je voudrais, dans cette quête de l'excellent, je voudrais saluer la performance du Cercle, qui n'est pas très loin d'ici et qui, pour la deuxième année consécutive, après son rapprochement avec le team Yoshimura, a remporté le titre de champion du monde. Je remarque aussi que bon nombre de teams permanents, enfin, il y a de plus en plus de teams permanents, et sans dévoiler la liste dont on va parler tout à l'heure, je remarque qu'entre 55 et 60% des teams sont des teams permanents. Alors en fait, le défi de l'endurance consiste surtout à regrouper dans une même épreuve des teams permanents et des teams privés. Et le défi consiste naturellement à ce que les teams privés puissent s'élever en performance pour arriver le plus proche possible des teams officiels et des teams permanents. D'ailleurs, la réglementation y aide bien, puisque, à titre d'exemple, il y a quelques années, le chiffre était de 115% entre les meilleurs qualifiés et les moins bons qualifiés. Actuellement, aujourd'hui, il est de 108%. Donc cette élévation du niveau général vers la performance des motos d'endurance, évidemment, contribue à rendre cette discipline de plus en plus attractive. D'ailleurs, je crois que les spectateurs et les téléspectateurs ne s'y trompent pas. Et je dois dire un mot à ce sujet, c'est que, certes, le championnat du monde est retransmis par la société Eurosport, mais rien ne vaut, si j'ose dire, de venir humer sur le terrain cette odeur particulière de l'endurance, qui est aussi une fête. C'est une course, évidemment, qui compte pour un championnat du monde, mais c'est aussi une fête de la moto. Et vous le soulignez remarquablement. Merci beaucoup, Jean-Marc Denu, vice-président de la Fédération française de motocyclisme. Et vous saluerez naturellement le président Sébastien Poirier. Mais vous l'avez dit, c'est vrai, l'endurance moto, c'est une formule qui fonctionne. Il y a des constructeurs, il y a des teams privés de très haut niveau, il y a des pilotes de notoriété. François Ribeiro a forcément beaucoup de choses à nous dire sur cette dynamique de l'endurance et en même temps sur la contribution des 24 heures moto. Bonjour François Ribeiro, directeur de Discovery Sports Events. Bon, oui, les 24 heures moto ouvrent le championnat. Voici tout d'abord le spot promo officiel des 24 heures moto 2022. François, je le disais, les 24 heures moto ouvrent le championnat. Hâte d'y être. Tu as raison qu'on a hâte. Déjà, ça fait six mois qu'on n'a pas couru. Donc c'est long, mais surtout, je ne devrais pas dire ça parce qu'on a un groupe média. Alors on vient de passer deux ans en gros devant une télé parce que c'était le seul moyen d'interagir avec la course. Mais la télé, c'est quand même mieux en vrai. Et là, cette année, on a tous les ingrédients. On a l'ouverture du championnat, on a la date habituelle des 24 heures moto, on a une super grille et on peut y aller. On peut y aller, oui. Donc, tout ça, ça me fait dire qu'effectivement, on est tous dans les starting blocks et qu'on a passé beaucoup de temps dans l'hiver à parler aux pilotes, aux teams. Tu as vu qu'il y avait eu un gros mercato, on va dire. Comme jamais. C'est vrai, rarement. C'est vrai. C'est vrai que c'est une grille qui est assez dynamique. Mais effectivement, ce qu'on a senti des teams et des pilotes, c'est une impatience, un enthousiasme de redémarrer la compétition, mais surtout de ne plus courir devant des tribunes vides et de plus, je ne sais pas toi, mais moi, être devant ma télé avec un masque et regarder le sport, j'en peux plus. J'ai envie de revoir la pit lane avec l'autographe session complètement folle. J'ai envie de te voir faire chanter la Marseillaise au départ. C'est ça l'endurance, c'est ça les 24 heures moto. François Ribeiro, un des moments forts forcément de cette année 2022 du championnat sera autour de la renaissance de la course des 24 heures de Spa, bien sûr en Belgique. Ça va faire trois courses de 24 heures dans l'année. C'est bien sûr une fierté pour vous, j'imagine, et pour tout le monde de sacrés défis à relever. Oui, on y était il y a 15 jours à Spa, on y va assez régulièrement, et je pense que la communauté des motards ne se rend encore pas compte de ce que Spa est en train de faire pour la moto. On a vu des vidéos, les travaux sont gigantesques. C'est gigantesque. Je ne connais aucun circuit au monde qui est en train de faire plus d'efforts pour accueillir des courses de moto et accueillir les motards dans des bonnes conditions que ce qu'est en train de faire Spa. C'est gigantesque. Le nom Spa est magique, et je sais qu'entre Spa et Le Mans, il y a des relations très fortes, toujours historiques, et que l'endurance fait vraiment partie de l'ADN des deux circuits. Donc avoir trois courses de 24 heures, Le Mans, Le Bol, au Castellet et Spa, c'est magique dans un calendrier. Ça veut dire que c'est un vrai, et ça correspond à peu près à ce qu'on avait annoncé, si tu te rappelles, quand on est arrivé dans ce championnat en 2015, on n'avait pas caché qu'on voulait faire plus de courses de 24 heures, des courses difficiles, des courses qui sont un challenge pour les pilotes, un challenge pour les teams, un challenge technique, sportif, mais aussi une expérience pour les spectateurs. Donc là, on va arriver à le faire. Les travaux sont à l'heure. Ils vont délivrer la piste avec une homologation, et on va pouvoir faire des premiers tests officiels pour tous les teams au mois de mai. On a beaucoup d'impatience, et on est dans une zone géographique où les fans de motos du nord de la France, de l'est de la France, du Benelux, de l'ouest de l'Allemagne, de la Suisse, qui ne viennent pas nécessairement au Mans, parce que c'est loin, ils ne viennent même pas d'ailleurs au Grand Prix Moto, ils viennent encore moins au Boulder, donc il y a un bassin de population qui est phénoménal. 200 km autour de Spa, tu as 60 millions de personnes. Donc je sais que ça ne va pas arriver comme ça en claquant des doigts, mais vraiment ce qu'on promet, c'est une belle édition, à une belle date, début juin, c'est aussi presque les seuls styles d'été. Donc normalement, j'espère qu'on devrait avoir des conditions assez clémentes. Et là aussi, effectivement, on sent une belle impatience des teams et des coureurs. Mais j'ai une autre bonne nouvelle. Allons-y ! L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on était au téléphone il y a trois jours avec les gens de Suzuka, et que le gouvernement japonais a accepté de relâcher la quarantaine à l'entrée au Japon. Ce qui veut dire que pour tous les gens, les Européens qui ont trois doses, ils vont pouvoir rentrer au Japon sans passer par la case quarantaine, ce qui veut dire qu'on va pouvoir tenir les 8 heures de Suzuka sans aucun problème. C'est en effet une bonne nouvelle. François Ribeiro, bien sûr, dans ce championnat du monde d'endurance IWC, et bien sûr, aux 24 heures moto, il y a des constructeurs. Il y a un casting pilote qui est finalement inédit, là, dans la perspective de ce championnat 2022. Toujours plus de qualité, ça s'explique comment ? C'est une bonne question, il faudrait demander à Damien Solnier, je suis sûr que tu vas le faire. C'est sûr que le niveau monte, la qualité de la grille du championnat monte d'année en année. Ça a souvent, ça a pendant longtemps été une histoire japonaise entre les quatre marques. BMW a gagné sa première course, la dernière de la saison 21, pour 37 millièmes. Donc, moi, je pense que maintenant, BMW est au niveau de gagné au Mans, et je te garantis que c'est vraiment un objectif prioritaire pour eux. Et puis, quand tu regardes le line-up et les efforts que fait Ducati derrière, je me dis que Ducati est probablement en train de se mettre dans la trajectoire dans laquelle était BMW ces dernières années pour prendre l'endurance de plus en plus sérieusement et essayer de se rapprocher des top teams. Mais c'est aussi la densité des teams privés. Et tu vois, je suis content, Pierre disait, c'était important de tenir les 24 heures moto pour la continuité des teams. Et quand je vois effectivement que les teams privés qui ont du soutien, mais souvent techniques qui se financent eux-mêmes, des constructeurs, mais qui se financent par eux-mêmes, quand je vois la qualité des line-up des coureurs qu'ils arrivent à mettre, des pilotes qu'ils arrivent à mettre, je pense que là, objectivement, il y a une grosse dizaine de motos qui peuvent monter sur le podium sans aucun problème. Et dans des circonstances, et au moins, on sait qu'il peut tout se passer, qu'ils peuvent, pourquoi pas, gagner. Donc, ben voilà, c'est bien. On a une belle densité dans le stock aussi. Oui, c'est vrai. 34 motos. On a décidé de mettre tout le monde encore plus en pied d'égalité avec monomanufacturier, d'un lop. Donc, je pense que ça va continuer à intensifier le niveau de la compétition dans cette catégorie, qui est super important parce que ce sont les 100% amateurs. Donc, non, je pense qu'on va avoir... OK, 52 motos, ce n'est pas la grille d'avant Covid de 2019. On était à 60, mais on va y revenir. On va y revenir. Il y a de la qualité, très clairement. François Ribeiro, directeur de Discovery Sports Events, merci beaucoup. Et après ce que vous avez dit, j'ai envie de dire que là, c'est pour maintenant. Quoi donc ? Eh bien, la révélation du plateau de ces 24 heures moto 2022. 24 heures moto 45e édition. Découvrons ensemble les engagés 2022 en commençant par la catégorie Formula IW6. Numéro 1, bien sûr, pour l'équipe lauréate des 24 heures moto 2021 et bien sûr championne du monde en titre, le Yoshimura Cert Motul avec la Suzuki. Le Tati Team Beringer Racing sera avec la Kawasaki numéro 4. La présence aussi du team FCC TSR Honda France, un précédent vainqueur des 24 heures moto avec la Honda, bien sûr. Il sera intéressant de voir l'évolution de performance de la Ducati Panigal entre 2021 et cette édition 2022. Une Ducati engagée par le team allemand ERC Endurance Ducati. Parmi les teams favoris, clairement, le Yard, autrement dit, le team Yamaha officiel, team IW6 avec la Yamaha numéro 7. Et puis, fidèle, parmi les fidèles, toujours capable du meilleur, le team Bolliger Switzerland avec la Kawasaki numéro 8 sera au départ. IW6, la suite, avec des ambitions accrues pour l'équipe française Techmas, Mersenne, GMC, nouvelle intitulée concurrents autour de la BMW numéro 9. Bien sûr, le Wee Bike, SRC, Kawasaki, France, Trickstar. On a là aussi dans l'équipe de Gilles Staffler beaucoup travaillé, équipage remanié et notamment le retour de Randy de Punier au guidon de la Kawasaki numéro 11. Le Matsu Racing, également parmi les piliers de la catégorie IW6 avec la Yamaha numéro 14. Le team GT Endurance, également dans la cour des grands avec la Yamaha numéro 30. Le BMW World Endurance Team, la BMW numéro 37. Parmi tout ce que l'on peut dire en synthèse, c'est que l'équipe va être la première à imposer une moto européenne au palmarès des 24 heures moto. Rappelons que le BMW World Endurance Team est quand même vice-champion du monde d'endurance en titre. Et puis, il y a aussi, et bien sûr, le Motobox Kramer Racing avec la Yamaha numéro 65. L'équipe de Manfred Kramer qui compte déjà plus de deux décennies d'expérience en endurance moto. IW6 toujours avec les équipes polonaises. Sur Yamaha pour le Volsic Racing Team avec le numéro 77. Et sur BMW pour le team LRP Poland avec le numéro 90. Parmi les équipes aussi capables réellement de coups d'éclat parce qu'ils ont l'expérience et la détermination pour. Il y a Moto1 avec la Yamaha numéro 96. Le team Kawasaki King Tire Full Gas Racing Team qui est également dans la cour des grands avec le numéro 116. Il sera très intéressant là aussi de voir l'évolution du niveau de performance de ces pneus chinois. Et pour compléter le tout dans la catégorie IW6, fidèle parmi les fidèles, là aussi capable d'excellents résultats. L'équipe VRD Eagle Experience avec la Yamaha numéro célébre maintenant. Le numéro 333. Voilà pour la catégorie Formule 1 IW6. Superstock à présent. Super qualité. Nous allons le vérifier ensemble. Ensemble en Superstock qu'il y a une Aprilia. Et on le doit au team d'Emmanuel Paris Le Mans de Roux et la RSV4 numéro 15. Numéro 16. C'est un team nouveau venu. Ferré-Ferprié Racing Team avec une Yamaha. Ils sont également super vélo, super déterminés. Les membres des sapeurs-pompiers autour de la Yamaha numéro 18. Bien sûr, le team 18. Sapeurs-pompiers CMS Motor Store. Il y a Motorsport Endurance, la Yamaha numéro 20. Le team 202 avec la Yamaha numéro 22. C'est l'équipe de la police nationale. Univers Racing Motorsport également dans la course avec la Kawasaki numéro 23. C'est un numéro fétiche 24 pour le BMRT 3D Max S9R. Et naturellement, la Kawasaki numéro 24. Rappelons-le, ce team-là est lauréat de la coupe FIM Superstock 2021. Donc, il y a quelque part un titre à défendre. TRT 27 Bazar 2, la bécane pour la formation normande avec la Suzuki numéro 27. C'est bon également de savoir qu'ils seront justement au rendez-vous. Il aime pour le team 33 Louis-April Moto avec la Kawasaki numéro 33. JMA Racing Action Bike avec la Suzuki numéro 34. TMC 35 PMO va également tenter tout ce qu'il est possible de tenter pour briller au Mans avec la Yamaha numéro 35. 3 Art Best of Bike est également là et tant mieux avec la Yamaha numéro 36. Superstock, la suite avec la Honda du team RAC 41 Cronburner. C'est le team Honda à suivre dans cette catégorie Superstock, mais il n'est pas le seul. On va le vérifier dans un instant. Il y a bien sûr le No Limits Motor Team, la formation transalpine numéro 44. Objectif victoire au Mans et en même temps championnat du monde pour les Italiens. Ça ne fait aucun doute. On a toujours un coup de cœur également pour le team Manao Compétition League contre le cancer avec la Suzuki numéro 53. Ils sont les vainqueurs sortants des 24 heures moto. Un team qui a déjà un demi-siècle d'expérience. Et oui, c'est bien sûr National Moto avec la Honda numéro 55. Parmi les teams capables de coups d'éclat. En plus, il y a des racines sartoises autour de OG Motorsport by Sarrazin. Et la Yamaha numéro 66. Honda est là aussi dans cette catégorie avec Atlantic Racing Team et la numéro 70. En Superstock, bien sûr, le Junior Team LMS Suzuki. Ça veut tout dire, Junior Team par rapport évidemment à la présence de Suzuki au plus haut niveau de l'endurance. Avec donc la numéro 72. 74 pour le Team Senior Motorsport Team Montblanc. 78, c'est un nouveau venu. Bienvenue donc à PL Performance Flambo avec la Yamaha numéro 78. 83 pour le numéro de la Yamaha qui est engagée par JLD City Bike. La Vendée dans la course avec le Team Racing 85. Une Kawasaki, Pitlane Endurance aussi fidèle parmi les fidèles. Et la Yamaha numéro 86, Pitlane Endurance JP3. On a également Energy Endurance avec la Kawasaki numéro 91. Le Team LH Racing, la Yamaha numéro 94. Parmi les nouveaux venus, AD2S 97. On engage une Kawasaki qui aura donc le numéro 97. Parmi les teams transalpins également capables de gagner à la régulière aux 24h moto en Superstock. Il y a Avio Bike. Et la Yamaha numéro 101 parmi les fidèles Slider Endurance bien sûr. La Yamaha numéro 119. Falcon Racing avec la Yamaha numéro 121 aura très clairement une belle carte à jouer. Le Cam Racing Team nouveau venu également donc bienvenue à la Suzuki numéro 135. Les Bretons dans la course avec le Team Players. La Kawasaki numéro 156. Le Werk Motors Events également dans la course. Tant mieux avec la Suzuki numéro 212. Une équipe qui a également précédemment gagné la catégorie Superstock aux 24h moto. Et pour compléter le tout, le Voschic Racing Team est également présent en Superstock. On a la 77 en IWC. On a la 777 dans la catégorie Superstock. Ça reste bien sûr une Yamaha. Enfin pour compléter le tout, la catégorie expérimentale, une moto. Et je vous dirais que là aussi c'est un coup de cœur permanent maintenant. Chaque année aux 24h moto, le public attend la métisse. Et elle sera là. La métisse numéro 45 avec cette équipe qui est aussi une équipe sartoise. Synthèse 52 motos attendues au départ de l'édition 2022 des 24h moto. 17 en IWC, 34 en Superstock et une moto en catégorie expérimentale. On a relevé 10 nationalités de concurrents, 10 nationalités différentes au niveau de ces concurrents. Et donc 5 teams débutants. Tout de suite la parole aux équipes en commençant par les vainqueurs sortants. Le Yoshimura certes motule. Retrouvons Damien Saunier ici. Bonjour Damien Saunier. Bonjour. Bon après une année 2021 remarquable. J'ai même envie de parler de grand chelème finalement quand on est avec vous pour évoquer 2021. Quelles ambitions pour 2022 ? 2021, moment magique. Le moment, le bol, le titre. Et pour 2022, ce serait aussi de dire la même chose. Non mais effectivement d'aller chercher une troisième couronne. 2020, 2021. On essaiera de faire les choses au mieux dans les meilleures conditions. Sérieusement pour 2022. On a commencé les essais, tout s'est bien passé. Un super feeling sur la moto. Tout a évolué tranquillement durant l'hiver. Donc non, on s'organise pour 2022 pour cette nouvelle année. Alors justement avec des innovations du côté du CERT ? Alors la moto, clairement, on n'a pas évolué. Il n'y a pas de nouvelle moto. Par contre, il y a de nouvelles choses sur la moto. Plein d'évolutions. Je dirais que nos amis japonais travaillent tout le temps. Nous aussi à l'atelier, ça travaille constamment. Oui, plein de petites choses qui ont évolué. Que ça peut être sur du châssis, sur de l'électronique, sur la stratégie moteur. Voilà. Donc je pense que la moto sera un peu mieux que l'an passé. C'est déjà plutôt bien. C'est encore un peu mieux. Damien Sonny, on vient de découvrir les forces en présence. Quels sont pour vous les adversaires à surveiller de près ? Adversaires que vous avez pu parfois écoeurer en 2021 ? Écoeurés, waouh ! Il y aura les mêmes motos, clairement. Il y a toujours la Yamaha, la FCC, la Honda, la Kawa, une nouvelle Kawa. Gilles, on le connaît, fin préparateur également. Je pense qu'il aura une bonne moto, la Ducati. Il y a toutes les motos après, la Vitaïs. Des motos qu'on classerait, non pas dans les motos officielles, mais des motos où il faut être vigilant. Je pense qu'il y a une dizaine de motos qui sont capables de faire de belles choses. Donc restons prudents, vigilants. Et même si ça a gagné l'an passé, ce n'est pas acquis. On avait du monde à l'atelier, on parlait de ça. Je dis même dans la victoire, il faut savoir se remettre en question et faire évoluer les choses. Donc on reste très prudents, très vigilants et à l'affût des autres. Très bien, merci Damien Seunier. Et c'est vrai qu'une équipe qui avait été particulièrement menaçante vis-à-vis de vous l'année dernière, c'est bien sûr le Yard qui a forcément dû tirer quelque part des enseignements de ces abandons de 2021 pour revenir plus fort en 2022. C'est ce que l'on va voir tout de suite avec Nicolo Canepa, pilote du Yard. Bonjour, Nicolo Canepa, c'est vrai, l'édition 2021 des 24h moto avait forcément été décevante pour vous avec l'abandon de la Yamaha du Yard. C'est quoi ? C'est l'adurloin de l'endurance ? Bonjour tout le monde, c'est vrai, l'édition 2021 a été très difficile pour nous malheureusement, mais nous savons que c'est l'endurance. Nous savons que 24h est difficile pour le team, pour le bike, pour les rideurs, pour tout le monde. Donc, malheureusement, on a eu un bon chemin, comme on ne voulait pas. Nous savons qu'on a eu le place de combattre pour la victoire, mais nous sommes full de batterie chargée pour cette nouvelle saison. Nicolo, Yamaha reste toujours un prétendant. Quelles ambitions pour cette 45e édition et quelles évolutions aussi pour renouer avec la victoire ? Pour cette 45e édition, c'est sûr que les tigres sont tous les mêmes, donc c'est pour gagner la race. Nous savons qu'on a un package très fort, car les riders, le team et le bike sont vraiment fortes, donc nous croyons qu'on peut vraiment faire une bonne race le week-end. Nous devons avoir plus de succès que l'année dernière, mais je pense qu'on peut faire bien. Le team a travaillé vraiment difficile durant le winter pour nous donner des bons improvements et pour travailler sur la responsabilité de la bike. Donc, nous croyons qu'il va être un bon week-end pour nous. Nicolas Canepa, qu'est-ce que représentent les 24h pour vous ? Le Mans 24h, pour moi, est l'un des meilleurs racers du monde. C'est pour sûr l'un des plus importants dans la championship, donc c'est génial. Je me souviens quand j'ai terminé en premier place, quelques années, et c'est une émotion que je n'ai jamais oublié. J'aime vraiment l'atmosphère, j'aime le trophée aussi, c'est incroyable, j'aime le track et tout. L'atmosphère qu'il y a dans le monde est incroyable. Je suis vraiment heureux à manger, à la race, à voir le podium. Merci Nicolas Canepa, et rendez-vous bien sûr le mois prochain avec la Yamaha du Yacht. Alors, ses équipes, ses machines, ses pilotes, le public, la compétition, il y a un homme, justement un compétiteur, qui va pouvoir découvrir et s'imprégner de l'ambiance unique des 24h motos. C'est le starter officiel de la 45e édition. Mais, qui est-il ? Eh bien, faisons connaissance tout de suite. Quintuple champion du monde, quintuple champion d'Europe de natation, Camille Lacour sera le starter officiel de cette 45e édition des 24h motos. Bonjour Camille Lacour. Bonjour. En tout cas, on est super ravis de vous accueillir. J'ai envie de dire, et elle est facile, c'est la bienvenue dans le grand bain de l'endurance. Être le starter officiel des 24h motos, c'est quoi pour vous ? C'est une fierté ? C'est une fierté, c'est un honneur. C'est une épreuve mythique. Je suis moi-même moteur, donc j'adore tout ce qui est grand prix de moto. Je suis impatient de vivre ça et de voir cette course. Vous l'avez un peu dit, mais je pose la question quand même. C'est quoi votre rapport à la moto ? Vous êtes pratiquant ? Je roule en moto tous les jours. J'ai ma petite Suzuki dans le garage. C'est vrai qu'à Paris, c'est quelque chose de plutôt sympa. C'est vrai que je n'ai pas l'occasion de faire beaucoup de circuits, mais en tout cas, je suis fan. J'adore regarder tous les grands prix dès que j'en ai l'occasion. Vous savez, Camille Lacour, l'endurance, c'est un sport d'équipe. Et vous, d'ailleurs, aussi, vous avez connu cela. Avec les courses-relais, ça veut dire quoi ? Qu'à la fin, les victoires n'en sont que plus belles ? Elles sont de toute façon plus belles quand elles sont en équipe. Quand c'est individuel, c'est une joie immense, mais qu'on garde pour soi. Et en équipe, on la partage, donc elle est évidemment multipliée. J'imagine qu'après 24h, ça doit être quelque chose de très fort. Nous l'avons souligné au début de cette présentation, Camille Lacour. Mais l'édition 2022 des 24h moto est marquée par le retour du public. Et j'imagine que cette ambiance, ce contact avec le public, vous avez hâte, vous aussi, de vivre cela ? Enfin, on en a tous hâte. Je pense que dès qu'on aime les grands événements sportifs, comme ça, on a envie d'être proche, d'avoir cette interaction avec les sportifs. Donc, j'ai hâte de vivre ça avec le public et avec les motards. Merci, Camille Lacour. Merci d'avoir accepté d'être le starter officiel de ces 24h moto 2022. Gagner la 24h moto, lui, il l'a fait. Il est vainqueur sortant. Il est aussi double champion du monde. Greg Black part à fond avec, j'en suis sûr, un objectif qui peut être résumé en un mot victoire. C'est ce que l'on va vérifier tout de suite avec Greg Black. Bonjour, Greg Black. Bonjour. Vous avez vécu une saison 2021 en tout point remarquable. Victoire aux 24h moto, deuxième titre de champion du monde d'endurance. Qu'est-ce que cela représente dans la carrière d'un pilote ? Beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a eu une année incroyable en 2021 avec la victoire sur la course principale des 24h du Mans et au Bol d'Or. Donc, on est vraiment satisfait de cette saison. C'est difficile de faire mieux. Et pour moi, c'est l'aboutissement de tous mes objectifs que j'ai voulu atteindre, surtout de deux années consécutives. On a souvenir en 2021 d'une moto hyper performante, hyper sobre aussi avec des intervalles entre deux passages par les stands pour leur invitément plus important que la concurrence. On se disait, on ne pourra jamais faire mieux que cette Suzuki 2021. Et pourtant, il y a des évolutions 2022. Et si vous, lesquelles ? Oui, bien sûr, on a quelques évolutions. On peut toujours faire mieux. On a encore du travail à faire pour être encore plus performant. On sait que la concurrence est bien présente et ils travaillent énormément pour réussir. Donc, nous, de notre côté, on travaille. On a meilleur quelques petits points techniques. Maintenant, l'équipe reste la même. Donc, je pense que ce sera notre point fort. Alors, justement, vos adversaires principaux sont lesquels ? Comme d'habitude, toutes les équipes officielles, on dira que la moto du Yart est très rapide. Également celle de chez TSR qui fonctionne très bien et avec les mêmes thématiques que nous. Et il ne faut surtout pas oublier la BMW qui est vraiment présente. On a vu qu'elle a gagné la dernière course à Most. Donc, c'est une moto qui va être très performante, sans oublier la Kawasaki qui est toujours là aussi. Pour vous, Greg Black, la magie des 24 heures moto, elle repose sur quoi ? Je pense que ce qui nous a manqué depuis deux ans, c'est un petit peu les spectateurs. Donc, c'est vrai que l'ambiance ici aux 24 heures du Mans, elle est toujours incroyable. Et c'est une course mythique qui est connue dans le monde entier. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une course importante. Merci, Greg Black. On se retrouve bien sûr le mois prochain. Place à présent à la catégorie Superstock, en commençant évidemment par les vainqueurs sortants. National Moto, cette équipe en 2021 fêtait ses 50 ans. Retrouvons tout de suite Stéphane Haddadj. Bonjour Stéphane Haddadj. Bonjour Bruno. L'an passé, National Moto a marqué les esprits avec bien sûr la victoire en Superstock, mais surtout la quatrième place au classement général faire aussi bien cette année, c'est l'objectif ? C'est l'objectif, tout à fait. On va essayer de performer. Maintenant, on sait qu'une course de 24 heures reste une course extrêmement difficile, qu'il faut énormément de facteurs pour pouvoir réussir. Et on va bien sûr essayer de les réunir. Stéphane, est-ce qu'il existe toujours un lien entre ce que j'appellerais le résultat sportif et le résultat commercial ? En d'autres termes, est-ce qu'une victoire, et notamment aux 24 heures moto, ça permet ou de fidéliser une clientèle, voire même conquérir de nouveaux clients ? Oui, tout à fait. C'est ce qui nous permet quand même de continuer. La concession est quand même un élément extrêmement important dans l'intégration du team. Et la victoire d'année dernière, d'ailleurs, nous a fait découvrir de nouveaux clients qui sont venus nous féliciter en concession. Donc ça a eu vraiment un impact pour lesquels on n'aurait pas forcément pensé que le sport, la passion pour le commerce ne fait pas toujours bon ménage. Mais en tout état de cause, ça nous a vraiment aidé. Et même des clients scooteristes, des clients qui utilisent un deux-roues pour aller au travail, surtout dans nos jours géographiques. Stéphane, on sent que les super stocks parviennent à titiller finalement les équipes en IWC. Comment est-ce qu'on parvient à réaliser cette performance ? C'est la régularité qui payera. C'est clair que les super stocks n'ont pas les démontages rapides ni la performance des motos EWC. Par contre, la régularité permet aujourd'hui avec une régularité, en gardant contact avec les motos d'usine, nous permet de pouvoir progresser. Merci beaucoup Stéphane Haddad. Et donc, c'est vrai, l'année dernière, Romain Superstock, la course avait été marquée par l'intensité de la bagarre entre vous, National Moto, et le team BMRT 3D Max Senevers. Romain Manger en est le team manager et c'est lui que l'on retrouve tout de suite. Bonjour Romain Manger. Bonjour. L'année dernière, la bataille du Mans que vous aviez livrée, vous, BMRT 3D Max Senevers avec National Moto, ça a laissé franchement d'excellents souvenirs. Vos ambitions pour cette année ? On a fait une belle bataille en terminant le deuxième. Il y a eu une petite frustration quand même parce qu'on a fait une grosse remontée sur la deuxième partie de la course. On n'a jamais gagné les 24 heures du Mans. L'objectif, ce serait de gagner les 24 heures du Mans et entamer le championnat pour une victoire. Je pense que ça ne pourrait pas être mieux. Pour retraîner notamment votre titre dans la coupe FIM Superstock, comment est-ce qu'on fait la différence sur une course aussi éprouvante que les 24 heures de moto ? Après, les 24 heures de moto, vu que c'est la première course de la saison, il n'y a pas lieu d'assurer en vue du championnat. Donc, les pilotes, ils prennent leur temps, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ça fait des nombreuses courses de 24 heures qu'ils font. Donc, ce n'est pas se précipiter. Généralement, quand le petit matin arrive, on peut commencer à envisager la fin de course sereinement. Peut-on dire, Romain Manger, que chez BMRT 3D Max S 9R, on construit les victoires sur la fidélité, notamment envers les pilotes ? Oui, c'est ça. Ça fait de nombreuses années qu'on a les mêmes pilotes. Ils sont bien chez nous. Et le proverbe dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, logiquement, ça va partir sur la même base pour cette année. Et d'autres équipes qui veulent gagner, quel regard portez-vous sur le plateau Superstock 2022 ? Il y a tous les favoris de l'an dernier avec qui on s'est bien bataillé, que ce soit National Moto, Les Pompiers, Louis de Moto, la 44 qui sont aussi toujours là depuis des années. Et également des teams qui redescendent en Superstock. Je pense notamment à la 3 Art qui ont un équipage très, très solide. Donc voilà, je pense qu'il y a une bonne dizaine de teams à surveiller de près. Voilà. Et parmi ces teams, il y a bien sûr le BMRT 3D Max S 9R avec vous, Romain Manger. Merci. Merci. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette présentation des 24 heures en moto 2022. Un événement exceptionnel, une grande fête de la moto avec le retour du public. Toutes les infos pratiques, programmes, billetteries sont sur leman.org. Déjà un patient avec Camille Lacour, qui sera le starter officiel de cette 45e édition, de vous retrouver pour un week-end qui sera exceptionnel les 16 et 17 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada